Bonjour, bonjour, aujourd'hui un tout nouveau rituel, c'est un rituel d'amour pour que tu lui manques jour et nuit. Alors, ça c'est un rituel pour si vous avez une relation qui est un peu, qui n'est pas très passionnelle ou qui manque un peu du piment, ça c'est très bien. C'est très bien aussi ce rituel si vous voyez qu'il y a une distance entre la personne que vous aimez. C'est un très bon rituel aussi si vous voulez sortir avec une personne, donc il ou elle. Donc ça marche aussi bien pour les hommes avec les femmes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est pour tout le monde, tous les amours, il n'y a pas de tabou ou ouverture totale. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin pour ce rituel d'amour ? On aura besoin d'une bougie, on aura besoin d'une dent d'ail, on aura besoin de cumin, c'est une épice. Et on aura besoin, alors, vous pouvez prendre un slip, un soutien-gorge, une culotte, comme vous voulez. Mais quelque chose que vous aurez mis, il faut que vous la mettiez en fait. Donc la culotte, le slip ou le soutien que vous avez là, vous le prenez pour qu'il soit mis une fois, avec votre énergie. Alors, moi j'aime beaucoup cette culotte, elle est exceptionnelle. Bon, c'est autre chose. Alors, on va mettre ça ici, et vous aurez besoin, voilà. Pour ce rituel, il n'y a pas besoin de mettre, d'avoir du papier. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez commander des rituels, et bien personnaliser, vous m'écrivez ici un email ou un WhatsApp, vous m'envoyez un message. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien ici. Ouais. Et donc, pas d'appel, s'il vous plaît, vous m'envoyez un petit message par WhatsApp, et je vous réponds dès que je suis disponible. Ensuite, n'oubliez pas qu'il y a des livres que vous pourrez vous procurer sur Amazon, ou sous la vidéo en description, tous les liens sont là. Donc, vous tapez, sinon, Faraké, sur, vous tapez Faraké Livres sur Amazon, sur Google, et vous trouverez des livres sur Amazon, les vendre aussi un peu ailleurs, mais bon. Alors, donc, comment sortir une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger. On a aussi comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux. On a aussi la formation de la loi d'attraction et les trois rituels, donc les trois livres rituels d'amour qui sont, voilà, qui sont, eh bien, exclusifs, que vous ne trouverez pas sur YouTube. Alors, on va démarrer ce rituel. Alors, en première chose, vous allez allumer la bougie. Voilà. Bon, quand vous avez allumé la bougie, vous la mettez sur le côté. Ensuite, vous allez, pardon, vous la mettez ici. Moi, je mets toujours une petite assiette. Et vous allez mettre vos mains sur la bougie. Donc, si c'est une bougie qui est des bougies chauve-plats, ben, mettez comme ça pour ne pas, si vous faites comme ça, vous allez vous brûler. Ce n'est pas le but. Bon, et vous allez donc penser, donc, que cette personne, vous lui manquez. Et vous lui manquez jour et nuit. C'est-à-dire que, vraiment, il y aura une grosse relance dans la relation de complicité. Parce qu'il va vraiment, ou elle, va vraiment avoir ce besoin viscéral d'être avec vous. Donc, si la personne pensera jour et nuit, vraiment, ça deviendra comme une obsession, mais une obsession saine. Donc, ne vous trompez pas, je vais vous l'indiquer après, de personne. Soyez quand même sûr que c'est vraiment cette personne-là que vous voulez. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore. Ou ça peut être votre mari ou votre femme ou votre conjoint ou conjointe. Vous voyez que, vraiment, ben voilà, la passion est un peu, c'est un peu enfouie. Bon, c'est vrai qu'avec les années, c'est pour ça que je vous recommande vraiment, pour des filles, de vraiment prendre ce livre pour vraiment avoir tous les trucs de la séduction, pour vraiment que personne ne soit amoureuse. On peut le faire aussi pour, les hommes aussi, vous pouvez l'acheter. Juste qu'il n'y a pas, parce qu'il y a un, à un moment, juste un petit, ce n'est même pas un chapitre entier, mais comment s'habiller aussi. Quoi voir dans sa garde-robe. Mais ça, bon, pour les hommes, c'est pas, c'est un petit bout dans le livre. Mais tout le reste, ça peut vous servir aussi, les hommes. Allez, quand on a fait ça, on a mis les mains. Voilà, on va prendre la dentaille et on va écrire le prénom de la personne et son nom, si vous l'avez. Toujours bien d'avoir le nom, d'accord ? Si vous n'avez pas le nom, vous mettez le prénom et vous allez mettre une caractéristique de la personne ou sa date de naissance ou son signe astrologique. Donc, là je mets la bougie de côté. Donc, quand vous avez écrit ceci, vous allez mettre comme si, c'est mieux sur une assiette, mettre un tout petit peu d'eau, c'est-à-dire, enfin, voilà, le mouiller, c'est mieux si vous le mouillez. Et vous allez prendre le cumin et mettre un peu de cumin sur l'ail. Voilà. Le cumin, c'est une espice, il faut d'abord, c'est une épice ancienne et dans les rituels, l'utiliser pour des rituels un peu plus poussés. Quand vous avez, donc, fait ceci, vous allez mettre dans la culotte ou le soutien, si c'est une culotte ou un slip, vous le mettrez par ici. et vous allez poser ici l'ail et vous allez, voilà, vraiment emballer comme ceci, emballer le slip, voilà. Ce qui vous fera une petite boule, d'accord ? Vous pouvez le plier aussi. Moi, c'est une culotte un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de dentelles et de... Voilà, ce n'est pas une culotte droite, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, ça, vous allez, je vais vous dire ce que vous allez faire avec ceci, c'est hyper important. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez des rituels personnalisés, vous me contactez uniquement ici, seulement sur cet e-mail ou ce WhatsApp. Voilà. Et puisque vous l'avez sur la vidéo YouTube, fiez-vous toujours aux vidéos YouTube. Si vous voyez les vidéos sur Instagram ou sur d'autres, ce n'est pas sûr que ce soit moi, d'accord ? Alors, une fois que vous avez ça, donc ça, vous allez le mettre sous votre lit ou vous allez le mettre dans votre table de nuit. Si vous avez une table de nuit à côté et vous allez garder cela jusqu'à ce que vous voyiez que vraiment, il y a cet effet un peu obsession de je pense, je pense à toi. D'ailleurs, la personne vous le dira. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'aurais pas de penser à toi. Et donc là, c'est quand la personne vous le dira, c'est bingo. Et ensuite, donc, si vous le mettez sous votre lit, il ne peut pas y avoir d'animaux qui touchent votre... Ceci, la culotte. Personne ne peut toucher. Toujours. Sinon, ils mettent l'énergie. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires. Et si vous avez des questions, likez et... On va mettre ça comme ça. Likez et... Comment dire ? Et abonnez-vous aussi. Parce que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. Et donc, on se retrouve pour un prochain rituel. Ok.